bonjour à tous c'est john j'espère que vous allez bien petit tuto aujourd'hui le premier tuto airsol j'ai commencé volontairement par le plus compliqué les plus simples arriveront plus tard parce que c'est des choses que je pense que la plupart d'entre vous ont déjà expérimenté le plus simple donc là je commence par ce qui me paraît le plus compliqué ça va être de tirer cet armement des bombes non guidés sans conduite de tir alors le but de cette vidéo ça va pas être de dire de comment dire de vous montrer que cool je sais tirer des mk-82 je sais viser des entrepôts etc non du tout le but c'est de comment dire de vous laisser la main sur l'emploi de cet armement comment le préparer comment le tirer etc même si vous allez voir que finalement j'arrive à le mettre au but avec une manière on va dire une méthode quelque peu non empirique 1 on va pas se le cacher mais toutefois j'ai quand même passé un bon moment à tenter de réussir ces passes de tir avec ma méthode maintenant ma méthode n'est pas la méthode je tiens à le dire c'est vraiment important à connaître à savoir avant de regarder cette vidéo c'est que c'est pas parce que je fais cette méthode que c'est absolument comme ça qu'il faut faire voilà d'ailleurs dans le manuel d'air guess vous avez toutes les valeurs que qu'il vous faut pour tirer non pas des mk-82 mais si je dis pas de bêtises c'est les les samp 250 enfin toutes les bombes qui sont là là qui sont les bombes qui utilisait les espagnols pour faire du bombardement voilà mais nous aujourd'hui on va se satteler à utiliser ces bombes là sur donc des entrepôts j'ai choisi aussi des entrepôts alors sur un terrain de jeu comme dit mon ami d'illixo qui ne vous est pas inconnue 1 et je les ai placé comme ceux ci parce que on pourra voir dans le débrief tag view où vont aller les bombes donc j'estime que si elles arrivent à peu près dans la zone là là et là voilà dans le tag view ça veut dire que on aura mis nos bombes au but bon à part pour celui là parce que si vous avez une bombe qui est par là ça veut dire que j'ai raté l'entrepôt évidemment voilà voilà donc voilà pour ce qu'il en est et on va passer tout de suite au fencing c'est parti préparation de l'avion 1 on va pas redétailler d'ailleurs ce fencing il ya beaucoup de choses communes avec le rr on va juste parler en particulier de la préparation de l'armement pour bombarder allez et probablement d'ailleurs que dans les prochaines vidéos je vais pas en reparler tout le temps parce que c'est la préparation de l'armement arc sol c'est voilà c'est à peu près commun à tout toutes les munitions vous allez tirer allez on y va bien alors pour parler de la préparation de l'armement d'avion du fencing etc on va y aller par petits pas on va commencer par le la préparation du vol de l'avion c'est à dire qu'on va essayer de le mettre dans une position quelque peu stable voilà comme ceci par exemple voilà dans une vitesse pas trop élevé c'est bon comme ça je peux vous expliquer bon on va pas revenir là dessus on l'a déjà vu dans le rr mais comme d'hab vous devez lever votre cache et mettre votre interrupteur master arm sur arm je ne sais plus si ça s'appelle comme ça exactement dans le dans les binds mais voilà ça vous verrez ça dans la vidéo rr parce que l'autre chose qui est pareil c'est le cache que vous avez là sur le manche ici à faire relever ça aussi c'est à binder les bindings on va pas trop en reparler c'est déjà traité dans les rr d'accord je vous mettrai la vidéo dans les fiches que vous pourrez aller consulter les binds pour préparer l'armement préparer l'avion c'est commun au rr c'est parti si vous voulez donc c'est pour ça je reviens pas tellement dessus ensuite la deuxième chose quand on va parler tout de suite c'est ici le boîtier de préparation d'armement d'accord donc sur ce boîtier vous allez tout d'abord sélectionner ce coup par coup si vous voulez tirer les bombes une par une pas plus ensuite il faut pas oublier de mettre l'interrupteur de d'idées sur soit retardé donc ici au milieu soit sur instantané instantané j'allais dire instantané ou ce comme c'est écrit mais en fait ça c'est en anglais comme on est dans un avion français nous allons parler en français voilà donc là je crois que pour les je crois que pour les entrepôts que je vise j'avais mis en retardé ce qui fait que ça peut être pas mal pour des entrepôts c'est normal sinon faites comme à votre habitude des véhicules c'est plutôt en instantané ouais des gros bâtiments on va mettre peut-être en retardé voilà ensuite vous allez sélectionner l'armement que vous voulez tirer donc soit les bombes sous voilure si c'est sous voilure soit sous fuselage si c'est sous fuselage soit les deux voilà ici vous avez l'interrupteur pour sélectionner quand vous êtes en bombe voilure si vous voulez tirer juste les bombes sur les pylônes internes ou sur les pylônes externes et en position médiane vous pouvez tirer toutes les bombes sur les quatre pylônes moi dans mon cas ici je suis sur bombe fuselage j'ai quatre bombes sous fuselage n'est ce pas les voici les voilà et enfin dernier point et celui là il est hyper important pour ce qu'on va faire maintenant donc là ici sur la vth ça se voit pas c'est pas très net mais vous avez le réticule de visée ici voilà et ce réticule de visée là il est réglé on va dire à 0 milli radian c'est à dire qu'il est dans dans un axe avion qui est déterminé par quoi je ne sais pas par divers facteurs mais là ce qui ne va pas c'est que pour nos bombes si on se fie à sa position actuelle les bombes on n'arrivera jamais à viser avec avec ce que je vais vous montrer juste après le manual gravity drop selection tumble vous voyez donc en gros c'est ce truc là c'est c'est pour régler votre réticule en fonction de plein de paramètres attention faut être très délicat avec ça ça va être fonction de votre vitesse altitude de l'altitude à laquelle vous voulez tirer et vitesse aussi c'est bien de ça que je parle et de la masse de vos bombes et du type de bon en fonction c'est de la 250 ou 500 kg ce ne seront pas les mêmes réglages là on a pris de la mk82 ce que je vous montre c'est d'ailleurs pas une méthode empirique c'est une méthode que j'ai tenté et donc je me suis inspiré d'une autre vidéo je vous la mettrai d'ailleurs en lien c'est tout en anglais ce monsieur a fait un tuto un peu à ma sauce aussi comme j'ai fait là pas un truc très empirique mais il a respecté ses points clés altitude vitesse pente vous verrez qu'il pilote quand même vachement mieux que moi ça c'est un délire alors après il a peut-être aussi du bon matériel moi avec le x52 je fais ce que je peux mais sa méthode elle fonctionne très bien donc je me suis complètement inspiré de ça j'ai pas réinventé la poudre ça sert à rien mais en tout cas voilà vous avez le petit rotateur ici à régler je vais régler sur moins 100 et qu'est ce qui se passe quand on règle sur moins 100 et ben il se met ici voilà sur en dessous de votre petit avion voilà pour pouvoir viser avec vos bombes c'est essentiel de faire ça ça c'est limite c'est presque plus important que de faire le reste parce qu'au pire le reste vous l'avez pas fait c'est pas vos bombes vont pas partir si vous avez oublié de mettre le master armes tout ça ou alors allez après un peu plus grave vous tirez une bombe mais en inerte ouais c'est gênant alors que ça si vous faites pas vous allez tirer vos bombes vous allez vous fier à votre éticule et ben vous partir à côté c'est pas dommage voilà allez c'est parti vous vous démontre ça en vol bien chers amis aujourd'hui ce petit tutoriel on va commencer déjà là avec les mk80 bleu comme on visait donc quelques éléments à connaître quand même pour bien tirer ces mk82 je me donne des points clés ces points clés pour bien démarrer mon tir ça va être aux alentours des dix mille pieds et aux alentours des 300 noeuds à cette altitude pour démarrer ma passe de tir donc voilà là je vous commente des passes sur lesquelles je me suis entraîné on va faire un premier virage pour retourner vers les entrepôts alors je me suis volontairement entraîné sur des entrepôts parce que ce sont quand même de de comment dire de gros objets facile à voir facile à viser je suis pas doué moi dans ces genres de tir je ne connaissais pas donc comme c'est une méthode bien particulière j'ai volontairement choisi des gros objets pour pouvoir déjà aller voir de loin commencer à vous montrer comment fonctionne le largage de ces munitions sinon ça sert à rien donc là vous voyez je suis aux alentours des dix mille pieds et aux alentours des 300 noeuds à peu près de toute façon après je vais vous montrer sur tagview ce que ça donne même si on verra pas les cibles et d'ailleurs les cibles vous pouvez voir je les ai volontairement placés aux quatre coins des pistes là de la base de cobbetti pour pouvoir après sur tagview voir où vont les bombes donc là on y va sur le premier hangar donc on descend en plein réduit on arrive déjà à 400 noeuds on essaie d'avoir une assiette stable c'est très compliqué et aussi stable enroulis lacets etc en tout quoi garder les moins 20 degrés de pente et vers les 2000 pieds voilà je tire ma bombe ensuite on redresse il faut pas descendre trop bas et là si tout va bien normalement on verra pas là si tout va bien on n'a pas tiré ah j'espère qu'il va pas y avoir un bug avec le fichier track comme d'habitude on va accélérer on verra bien donc on reprend sur la deuxième séquence de tir ou là justement vous voyez j'essaye de réduire la vitesse en tirant un peu sur le manche j'essaye de casser l'énergie de l'avion parce qu'il en a pas mal j'essaie de faire ce virage pas trop loin de mes cibles parce que sinon derrière j'aurai pas assez de pente si j'ai pas assez de pente pour mes bombes c'est pas bon là vous allez voir je suis pratiquement à moins 30 je me stabilise et aux alentours des mois 25 dans la vth et puis bon bah je vais essayer d'être dans l'axe de mon entrepros ce qui est pas simple et là je tire voilà donc là on était à 2000 pieds asl boxy level et on a mis au but voyez donc je vous remontrerai en gros sur sur tacvue ce que ça donne voilà pour la séquence de tir voilà ce qu'il faut faire c'est c'est pas simple c'est vraiment très compliqué c'est un c'est un boulot donc autre chose aussi à savoir tant que j'y pense j'ai choisi ce terrain là parce qu'il est au bord de l'eau parce que j'avais pas envie de m'embêter à régler un altimètre en agl donc à faire le si je dis pas de bêtises qfe d'un de mes deux altimètres mais que si vous voulez bombarder un terrain qui est un petit peu au dessus de la mer genre il est à 2000 pieds au dessus de la mer bah vous devez connaître le qfe de ce terrain avant de procéder au bombardement donc vous devez le régler je sais pas moi je dis c'est un ordre d'idée c'est un ordre de grandeur un terrain qui va être à 2000 pieds votre altimètre principal il va falloir le régler à 880 hectopascal parce qu'avec l'autre avec celui de ce coup celui qui est au dessus de l'horizon secours vous ne pourrez pas le le régler en dessous de j'avais fait la manip une fois pour avoir le qfe d'un terrain qui est en altitude pour me poser d'une certaine valeur ça doit être aux alentours des 780 millibars pendant que je vous ai dit hectopascal ce qui en soit est pareil en fait donc forcément ça va pas marcher comprenez voilà voilà les amis donc là c'est même pattern à peu près entre moins 20 moins 30 degrés je démarre toujours à 10.300 noeud c'est mon point clé d'entrée et après j'essaie d'être aux alentours des 450 noeuds si je peux en bas bon là je crois que c'était un tir rapide que j'ai raté un peu la difficulté en plus je la fais super bas à côté voilà c'est bien ce que je disais c'était le tir raté celui-là j'avais trois autres j'ai réussi plutôt pas mal c'est un tir long tir long parce que j'étais trop rapide et trop bas si je me souviens bien de ce tir voilà que dire de plus bah rien que pour l'instant ça c'est pour l'épisode mk82 il y aura d'autres épisodes à venir j'ai décidé de le faire en plusieurs épisodes parce que c'est assez complexe à aborder ça la mk82 vous avez vu dans le manuel de vol il y a des tables pour les bombes espagnoles à l'essent dites vous bien que ces tables s'appliquent à toutes les bonnes que vous aurez sous le f1 ce car le f1 ce n'a pas de conduite de tir air sol bien alors pour le débrief tag you on va regarder un peu tout ça de manière plus précise parce que là au moins on aura les valeurs on va dire donc comme vous voulez voir comme vous pouvez constater là sur ces premiers éléments je suis pas très très juste parce que je suis déjà trop rapide j'ai pas respecté le premier point clé ce qui fait que normalement si je dis pas de bêtises celle là je la mettais à côté ouais c'est un tir long tir long parce que déjà je suis trop rapide alors l'angle lui l'angle on va dire l'assiette est pas trop mal à moins 27 degrés mais voilà en airspeed je suis beaucoup trop rapide du coup ma bombe va partir beaucoup plus loin un faut imaginer que là en fait au lieu d'avoir une légère courbe parce que c'est ce qu'on cherche un peu à avoir quand vous avez vu là j'ai une ligne donc pratique quasi droite et en fait ma bombe tombe après l'entrepôt donc ça c'est un tir raté voilà c'est important de vous montrer ça aussi ce qui se passe pas de respect de points clés bah la bombe voilà elle va elle va aux fraises ensuite si je dis pas de bêtises toujours le tir d'après lui était pas trop mal alors c'est pas celui là qui était pas trop mal celui que j'ai bien apprécié je crois que c'est celui ci voilà je suis vraiment vraiment presque carré sur mes points clés donc je suis plutôt dans les dans les 300 noeuds au départ à 10000 pieds on a moins 25 degrés alors ça c'était c'était magnifique c'est moins 25 degrés là on a l'endroit où pointe le nez et là on arrive vers des vitesses 469 1500 pieds non non c'est pas mal bon j'ai tiré tard ce qui fait que j'ai pris un éclat voyez en jeu je l'avais pas l'éclat mais là ici sur le tac view on voit bien que j'ai pris un éclat et le dernier tir donc le plus propre là on est encore un peu rapide à 350 noeuds faudrait vraiment que je sois moins rapide mais après alors pourrait choix moins rapide mais je suis un tout petit peu plus bas que ce que j'ai prévu comme points clés ok là 340 10000 mais au badin il me semble que ça a indiqué un petit peu moins donc il ya peut-être un écart tac view jeu je sais pas à voir mais faudrait que je sois un peu plus lent à cette altitude pour pouvoir réussir à faire un truc très très propre très très beau place parti ou me met sur le dos pour prendre pente la bonne pente etc là on y va on est à 4000 pieds on est à 450 noeuds bientôt maintenant à 3000 pieds moins 25 degrés ça bouge pas j'essaie de rester stable parce que si vous donnez des coups de manche voilà c'est pas bon et là pouf ça va dessus voilà ce cette bombe elle était allée complètement dessus en plein milieu du si je la remets on va remettre un peu plus lent s'il te plaît là donc vous voyez mieux on est à 2200 pieds et j'ai tiré 2000 pieds 2200 moins 25 j'ai appuyé là j'étais allé à 460 noeuds si je dis pas trop de bêtises c'est ça ouais 460 noeuds ok c'est un tout petit poil rapide c'est 10 noeuds trop mais ouais 466 noeuds à 2000 pieds j'ai cliqué j'étais à moins 24 degrés mais voilà la bombe va dessus et elle finit bien ici un léger en légère courbe ça c'était un je l'ai vu après quand j'ai fait fait mon mon virage j'étais content de mon tir parce que c'est vraiment en plein milieu de l'entrepôt là ici voilà voilà comment j'ai fait pour tirer mes mk82 avec une méthode basique on va dire entre guillemets basique mais essentiel et sur ce je vous laisse à la prochaine bye